On est en version 3, dans 2, dans 1. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne me trompe pas, les séries ou mon repos mondial. God never sleeps. Et bonjour et bienvenue à la nouvelle édition du Couscous Péri Péri en ce 10 décembre 2020. Salut Nilton, comment ça va? Ça va bien, un peu plus, puis le podcast a été morné. Quand Sandro a vu mon emblème sur le cœur, elle a dit non, non. Les vieilles rivalités des années 80, dans les rues de Montréal, on avait la fameuse bataille portugaise-italienne qui commençait. Les gars, il n'y avait pas de coquette de molotov, j'espère, entre vous deux, non? Il y avait juste des insultes, mais dans le temps, les insultes ne restaient pas écrites nulle part. Il n'y avait pas de Twitter, on se traitait de non, deux semaines après, on était dans la même équipe. Tu sais, Sandro, j'ai joué avec des Italiens jeunes. Je jouais avec l'équipe Notre-Dame de la Consolata. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, ça. Ben oui, ben oui. J'étais habillé en drapeau italien, c'était au déshonneur de ma famille. Chandail vert, les bas rouges, les shorts blancs. J'avais un drapeau italien qui se promenait. J'ai connu ça, jouer avec des Italiens. Mais oui, nous autres, on mélangeait tout. Les Haïtiens, les Italiens, les Portugais, tout le monde était dans l'équipe. C'est beau avant que les Français arrivent, hein? Un portugais, un gérin italien, je pense que c'est parfait pour dire des choses sur les Français. On a le droit. Bon, ceux qui nous écoutent en audio, qui nous regardent en vidéo, bienvenue. Et notre invité pour cette conversation CCPP, c'est Sandro Gardé. Sandro, bonjour et merci d'être là. Bonjour les gars, merci pour l'invitation. C'est très apprécié. C'est un peu, après, on va parler de foot, Sandro. Sandro, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui disent, ah, c'est qui ce gars-là? Ce n'est pas Neymar, ce n'est pas Drogba, ce n'est pas Zafir Tider, pour ceux qui l'aiment bien. Sandro, regarde, juste présente-toi un peu. Tu es un ex-joueur de l'Impact de Montréal, tu es un seul canadien. Tu es un des seuls, le premier québécois québécois qui a joué en série A, qui a le contrat avec le club de Syrah. Le Wikibédia, c'est simple de voir, mais juste présente-toi pour dire, hey, what's up, Sandro? What's up? Un gars normal de Montréal qui a toujours rêvé de jouer au plus haut niveau, qui a fait tout en sorte pour y arriver. Et j'étais très chanceux. Je pense que faire une carrière de 13, 14 ans professionnel en Europe, en Amérique du Nord, je peux juste dire que je suis chanceux d'avoir vécu ça. Et qui a passé à travers des moments difficiles, des moments qui étaient incroyables, comme le but contre l'Espagne. C'était un moment incroyable. Ce matin, j'ai posté sur les réseaux sociaux notre but gagnant contre Monaco en Europa League en 2005. Alors, c'est toutes des choses, des petites choses. Il faut savoir que nous autres avons joué avant les réseaux sociaux. Alors, on n'a pas toute la publicité. Ta carrière, elle ressemble beaucoup à Pat Bernier, avant la MLS. Si tu pouvais faire un livre sur ta carrière, elle serait assez incroyable et intéressante. Parce que c'est quand même, tu es un kid, les rues de Montréal, qui va en Europe, qui s'essaye, puis qui réussit à percer quand même des marchés qui étaient difficiles à percer. La Scandinavie, là, on n'entend un peu plus parler, mais le fait que tu as joué à Molde, tu as joué avec le coach à Viking, l'anglais, tu as joué... Roy Rochson. Oui. C'est quand même quelque chose, là. Je veux dire, dans les années 90-2000, un Québécois qui a touché à l'élite comme ça, ça vaut. Il va falloir que tu trouves un ami écrivien, là, parce que ça prend un livre assez intéressant. Il faut écrire un livre, là. Tu n'as pas le choix, là. Mais regarde, je suis ouvert. Sofiane, tu es bon à écrire? Oui, je peux écrire. Je peux écrire. On connaît Montas-Bourg et de la presse. On connaît des gens. On peut faire un livre, là. On va faire un spécial vidéo, livre, tout. On va faire un projet pour toi, là. Tout à fait. Mais comme je disais, il n'y avait pas beaucoup. Je pense qu'il y en a cinq ou six qui ont fait la même trajectoire. Peut-être Alex Bumperi, Olivier Christian. Des Rosarios, un peu. Ils ont été apprits, Dwayne, hein? Non, Dwayne, c'est mon âge, mais il n'a jamais fait l'Europe où il l'a fait pendant un... Oui, il a fait des essais, je m'appelle. Un bref, un bref, un bref, un bref, un bref. C'est vrai. Oui, puis Bumperi a été très populaire au Portugal, avec Maritino, tout ça. Il était huge, là, là-bas. Mais comment un kid de Montréal... Tu sais, oui, il y a la connexion italienne, là. Tu as probablement un peu de connexion, tout ça. Mais c'était quoi, le breakthrough, là? Comment... C'est quelqu'un que tu connaissais? Est-ce qu'il y avait des agents à ce moment-là? Comment tu faisais pour sortir du Québec? Mais il y avait Tony Ncolingo, qui est le distributeur de Diadora, ici à Montréal. C'était un gars passionné de foot, c'est un bon ami. Et il avait des connaissances en Italie. Il m'a dit, regarde, si tu veux, avec des connaissances que j'ai, je peux t'aider à aller faire des essais. Il était en contact avec un agent. J'ai fait un couple d'essais. Et à la fin, j'ai signé un contrat en quatrième division. J'ai commencé de là, parce que quand même, oui, on rêve d'aller jouer en première division. Mais il faut être réaliste. Si tu n'es pas... Tu sais, Alfonso Davies, c'est un cas particulier. Jonathan David, c'est un autre cas particulier. Mais si on regarde bien, même des joueurs comme Atiba Hutchison, qui a joué en deuxième division en Suède avant de percer. Deuxième division en Suède, c'est un peu comme la quatrième en Italie. Alors, puis Patrice, la même chose. Quand il est parti de Montréal à 23 ans, il est allé en deuxième division en Norvège. C'est difficile de dire qu'on va partir d'ici, spécialement dans ce temps-là, où est-ce que le Canada, c'était comme la liste noire du foot. Un Canadien qui arrive en Italie, il est vu de haut. Heureusement que tu avais un nom italien. Excusez-moi, c'est qui ce genre... C'est qui ce tremblé, là? À l'habitude, c'est bon, tu n'as pas un essai, là. Mais la première année, quand j'arrive au terrain, il y a le capitaine de l'équipe qui dit en italien, clair, peut-être qu'il pensait que je ne comprenais pas. Il dit, mais là, on va chercher même des joueurs au Canada. Et ça, ça m'a frappé parce que je regarde des jeunes dans le club chez nous à Étoiles de l'Est ou d'autres clubs, puis je me dis, est-ce qu'ils seront capables de gérer ce type de bullying? Oui, de compétition interne, de jargon pour dire, tu sais, la compétition interne. Tu sais, on raconte souvent ça quand mes amis qui jouent universitaires, là, ils disent, tu sais, quand tu fais un taureau, tu rate une passe, tu te fais insulter, genre, tu es de la merde. Je sais, c'est... C'est la jungle. Est-ce que tu as vu la vidéo de Thierry Henry quand il montrait Thierry Henry sur le terrain, qu'il parlait, là? Les gens, ils étaient, oh, Henry, il est méchant. Non, non, ça, c'est l'exigence, là. C'est comme ça qu'ils se parlent, tu sais. Il était très poli, Thierry Henry, dans ça, puis beaucoup de coach. Donc, tu sais, le langage de la compétition du haut niveau que je n'ai jamais connu, mais j'ai appris à travers vous en vous regardant, tu sais, guys, à un moment, c'est une question de vie et de mort quasiment en termes de victoire, genre, ils n'ont pas le temps d'être amis avec eux. Donc, tu sais, tout le monde, les gens qui se battent dans les entraînements parce qu'il y a un niveau de compétition assez haut. Donc, il ne faut pas oublier ça. Mais, Sandro, tu avais dit un bon pas parce que ça me rappelait un peu. On a fait un truc avec toi, il y a Alie Jarba, il y a deux, trois ans. C'était avant Canada, Kourusha, je pense. On voulait parler un peu du Team Canada, pourquoi Team Canada n'était pas nécessairement aussi bien vu. Puis, Team USA prenait tout le hype qui était normal. Ils avaient des meilleurs joueurs en termes de volume, mais on dit que le Canada pouvait mieux faire. C'était avant l'éclosion d'Alphonse Davies. Et puis, tu sais, c'est quand même intéressant de voir que, tu sais, ça fait un très bon lien ce que tu avais dit, genre, c'est plus facile pour Davies et David maintenant que toi, ou même Bernier, que Bernier, il a eu des clubs un peu plus huppés là. Mais, tu sais, c'est quand même intéressant de voir l'évolution, genre, juste avec un ou deux joueurs clés, des bons contacts, et boum, le Canada devient un terrain fertile pour les agents. On va chercher de là. Les académiens viennent pour s'installer. Le Bayern installent un bureau à New York pour faire du marketing, mais aussi pour recruter. Tu sais, tu vois ça comment, juste avec un ou deux joueurs qui font le déclic un peu, le déclic pour dire, OK, waouh, le Canada est devenu, c'est devenu un marché comme les autres. On charge du talent, on s'en fout d'où ils viennent. Regarde, pour moi, la clé, c'était Alex Bunbury parce qu'il a grandi dans le même quartier que moi, à Saint-Léonore. Il a joué pour Saint-Léonore. J'ai été le voir souvent parce que j'habitais juste à côté, puis j'étais un garçon qui était toujours au terrain. Tout le monde le connaissait, tout le monde le voyait sur le terrain, dans le coin, en train de tirer des ballons. Puis lui, c'était vraiment le gars qu'il m'a ouvert un peu les yeux pour dire, OK, c'est possible d'aller en Europe. Et nous autres, quand on est partis, moi, Patrice, Ali, Olivier, il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux. Alors, si on regarde maintenant, Olivier Océan, il a joué, il a fait une carrière extraordinaire. On ne parle pas. On n'a pris ça. Personne ne parle de lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas joué avec l'Impact de Montréal. Ou, dans le même sens, on parle plus de Dwayne Di Rosario que d'Athiba Hutchinson. Moi, c'est Atiba. On peut parler d'Athiba deux secondes ? C'est un sujet qui m'intrigue sur lui parce que moi, déjà, quand je l'ai vu jouer, je commençais à le voir à PSV Andoven, ce n'est pas un petit club PSV. Ce n'est pas la division. Ils ont quand même formé Robin et Evan Percy, parmi d'autres noms. Je trouve ça incroyable comment, en termes de visibilité médiatique, là, il joue à Bicic Tass. Bicic Tass. Donc, Europa League Champions League, lui, c'est quasiment toute sa carrière qui a fait ça avec les deux clubs. Donc, c'est quand même hallucinant, on a l'impression qu'il n'existe pas. Alors que c'était un titulaire Team Canada tout le temps, tout le temps. Et puis, c'est un pilier. Il a joué à Montréal et il n'était pas seulement quand il était plus jeune. J'ai l'impression, mais pourquoi on ne parle pas de lui ? Ce n'est pas normal. De l'une des raisons, je comprends Toronto. Toronto, c'est un grand marché médiatique, etc. On ne parlait pas beaucoup de lui avant Toronto non plus. Il y a eu une grosse carrière avant l'IFC. Oui, c'est vrai, mais c'est un nom que je connaissais un peu. Peut-être, à un moment, c'était les magazines et les journaux qu'il faisait, la radio. Mais Atiba, Sandro, comment ça se fait ? Pour moi, c'est une légende. J'exagère un peu, mais pour moi, c'est Géo. Tu vois son CV ? Ce gars, c'est un big-time player pour le Canada. C'est lui le symbole quasiment de la réussite. Puis c'est là où est-ce qu'au niveau médiatique ici au Canada, on peut être mieux. Parce que, regarde, on ne fait pas la pub des joueurs qu'on a. Un Jonathan David, un Alphonso Davies. Maintenant, on parle un peu plus d'eux autres. Mais des gars comme Atiba, il est capitaine dans une équipe qui avait des joueurs comme Quaresma, Pepe. Il y avait des Brésiliens. Il y avait Filippo Melo. Puis lui, c'est le capitaine en Turquie. Puis en Turquie, c'est peut-être, je ne dirais pas un dieu, mais c'est un grand personnage. Ici, à Toronto, au Canada, c'est son pays, c'est sa ville. Et on ne parle pas assez. Je pense que les médias ici, on met beaucoup d'emphase, beaucoup de focus sur le hockey. Mais ce que les médias, je pense qu'ils ont, je ne sais pas s'ils ont une difficulté à comprendre, mais le foot, c'est mondial. Alors, même si tout le monde au Canada connaît Sidney Crosby, je vous garantis que partout dans le monde, tout le monde connaît plus Alphonso Davies que Sidney Crosby. Et ça, c'est vrai. Moi, à la limite, je comprends. Moi, à la limite, ça ne me dérange pas que le hockey soit le focus. C'est le sport national, après la cross, évidemment. Ce n'est pas un problème. C'est comme, c'est en Manchester, on disait, on va parler de rugby. C'est grand rugby, mais genre, we like rugby guys, mais genre, c'est United City. Merci, merci, au revoir. Donc, j'utilise cet exemple pour dire, par exemple, au Paris, le hockey, c'est peut-être grand, mais on s'en fout, c'est le Paris Saint-Germain, football. That's it. Donc, à la limite, on se dit, c'est correct. Mais c'est vrai qu'il y a un débalancement, un déséquilibre pour dire, ouais, mais tu ne peux pas parler d'Atiba une fois par mois au moins. Tu sais, mets des highlights une fois par mois. Et Atiba, tu sais même. Toi, Sandro, juste au niveau de la culture, à travers les années, tu faisais sur 10 ans, Atiba, c'est un symbole. Tu sais, ce qu'il aurait été dans la mémoire des gens depuis qu'ils sont 12 ans, jusqu'à 23 ans, ils disaient, ah, je connais Atiba, je l'ai vu jouer au PSV Androven, etc. Un des trucs, je me souviens de toi, Sandro, il y a 10 ans, quand tu avais participé à la Ligue des champions au stade olympique. Oui. Je pense qu'il y a après une défaite, mais ce n'est pas grave. La première chose que tu avais dit aux journalistes, c'est, guys, vous ne vous rendez pas compte, mais le soccer va devenir populaire un jour ici. Tu sais, il y a 60 000 personnes ici. Tu sais, tu étais déjà, il y a 10 ans, un peu en avant de la courbe, puis de la vague, et tu disais aux médias, guys, ça, c'est, it's happening. Tu sais, c'est là, vous ne vous en rendez pas compte. 10 ans plus tard, est-ce que tu trouves qu'on s'est beaucoup amélioré ou c'est encore lent? Tu sais, ta perception par rapport quand tu étais joueur, puis 10 ans après de la MLS, oui, les médias ont un peu changé parce qu'ils ont des jeunes qui ont rentré dans les médias, qui ont grandi avec du foot à la télé. Toi et moi, voir du soccer à la télé, c'était une fois aux quatre ans, c'était that's it. Ou t'écoutais la radio. Non, mais à Montréal, c'était impossible. Oui, c'était télé latina syrienne. Wow, télé latina syrienne, incroyable. C'était ça. Est-ce que tu trouves qu'on s'est quand même amélioré ou tu trouves que ça ne va pas assez vite? Mais Sandro, tu ne peux pas compter de tourner Marine Auro. C'est une exception, là. Il parle trop de foot, OK? Non, je blague. Lui, c'est l'exception qu'il faut suivre, mais vas-y. Je pense que dans notre culture, c'est toujours hockey contre soccer. Puis je regarde un pays comme l'Italie, moi je suis italien, en Italie, oui, il y a le foot. Puis on sait, comme le hockey, le foot va prendre un peu plus de... C'est la religion. C'est la nouvelle de tout, OK? C'est normal. Mais en Italie, si tu vas en Italie, ils parlent... La ligue de basket en Italie, c'est immense. La ligue de volleyball, c'est immense. Chaque dimanche, chaque... OK, c'est sûr que les chaînes plus populaires, ils ne parlent que du foot. Mais il y a des chaînes qui parlent du basket, la ligue de basket, la ligue de hockey, la ligue de volleyball et tout ça. En France, c'est le handball. En France, l'Angleterre, c'est le rugby. Puis c'est huge, c'est énorme, c'est énorme. Exact. Puis on peut survivre les deux ensemble, on peut vivre les deux ensemble. Mais j'ai cette pensée que le monde qui est dans le hockey, ils ont un peu peur. Parce qu'honnêtement, la machine du foot, c'est immense, c'est immense. Puis moi, j'espère qu'un jour, ça va devenir encore plus grand. Je le dis depuis deux ans, dès que la CPL est rentrée, que ce n'est pas normal qu'on n'a pas de club au Québec. Ce n'est pas normal que c'est tellement difficile de trouver une autre dix personnes au Canada ou dix groupes au Canada avec un peu d'argent qui veut mettre l'argent dans ce sport-là. Le monde pense que la Ligue nationale, c'est la seule ligue au monde, c'est la plus forte. Puis si le soccer, ce n'est pas la plus forte au monde, mais on ne va pas le faire. Mais le soccer, ce n'est pas la même chose. Le football, ce n'est pas la même chose. Le football, tu peux être petit, un peu petit comme la MLS, mais tu peux vendre des joueurs. Tu peux faire beaucoup d'argent avec la vente des joueurs, l'achète des joueurs. Tu peux quand même faire quelque chose de bon. Ce n'est pas juste la meilleure ligue au monde, faire l'argent, tout le reste, il ne fait pas l'argent. Puis je pense que c'est là où est-ce que, souvent on parle de Super Bowl, puis ils disent « most viewed sporting event », ce n'est même pas proche. Real Madrid-Barcelone, c'est un match de ligue, il y a combien de plus de partisans ? C'est un match d'une heure et demie, ça ne dure pas cinq heures avec les pauses, avec les ads, c'est différent. Mais j'avoue que, deux points pour ce que tu as dit, Sandré, c'est que de un, je pense qu'il y a un problème de culture sportive au Canada. Juste la culture sportive en général, je pense qu'on a des Olympiens qui sont de haut niveau, puis ils n'ont pas juste durant les Olympiques. Tu as le gars, Eric Guet, le skieur de fond, et lui, parce qu'il est Québécois, donc je le vois. Donc, si j'étais en Ontario, il parlerait de la gare de l'Ontario, etc. Mais tu sais, même ça, en termes de performance, je pense, en termes d'équilibre dans la performance et la couverture médiatique, il manque quelque chose. Oui, l'argent, les vues, ça coûte cher. Ok, regarde, tu m'en as compris, mais ça ne change pas le fait que, je pense qu'il n'y a pas une culture sportive qui se reflète comment les médias le courent. Je pense que le lien est fort entre les deux, ce n'est pas nécessairement fou. Alors que, quand je vois encore en France, tu peux autant voir le foot que le rugby, que le handball. En Allemagne, c'est des fous de handball, alors qu'ils ont un bout de ticket qui est énorme. Mais tous ces sports, ils sont capables de vivre. Et c'est pourquoi ces sports-là, ces pays-là, ils peuvent avoir, par exemple, du sport féminin professionnel. Parce qu'ils ont une structure pour dire, ok, ça a mis du temps, ce n'est pas parfait, mais ils disent, ok, on peut payer ces femmes à jouer professionnellement. C'est la culture sportive. Mais c'est la base, c'est la fondation, je pense. Mais la culture sportive, en tant que participation, elle existe. Je veux dire, ce n'est pas vrai qu'au Québec, on joue juste au hockey. Ceux qui aiment le sport font plein de sports, sauf que la couverture médiatique est uniquement au hockey. Il faut dire qu'avec le temps, nous, mettons, on a besoin de contenu soccer. On a déjà nos places pour consommer du soccer. On s'est habitués. On n'a pas attendu que les médias se réveillent pour lire sur le foot. On a chacun nos propres intérêts, on va consommer. Mais comment, présentement, les médias québécois, il y en a là-dedans qui s'intéressent au foot? Il y a plein de gens qui font des voyages pour le foot et ils sont des employés de médias. Mais quand ils essayent de produire du contenu soccer, ce n'est pas consommé. Toi, Sandro, comment tu vois la production ou la qualité de contenu local foot? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu vas continuer à écouter ce que tu écoutais déjà avant? Tu vas consommer tes médias italiens, tu vas consommer tes médias internationaux? Parce qu'à l'interne, ce n'est pas tout à fait ce que tu désires avoir comme contenu. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez. S'il y a seulement un club, mais c'est sûr que le contenu, ça va être limité. S'il y avait un club à Laval, un club à la Ville de Québec, un autre à Sherbrooke, qui peut être joué en CPL, c'est correct. Il y a l'impact. Là, Milton qui veut aller écrire un article, le jour que l'impact n'a rien à dire ou n'a rien à vous donner, parce que quand même, il faut quelque chose. Par exemple, là, on va passer, après la semaine prochaine, il y a la Ligue des champions. Après ça, ça va être fini pendant un mois. Et où est-ce qu'on va trouver des nouvelles? Mais si on avait trois, quatre clubs, alors peut-être un club allait signer un joueur. OK, parfait. Demain, il y a signature à Laval. C'est hyper difficile. S'il y a un gars qui sort de ton club en essai, on ne le sait jamais. C'est hyper tough. Tout d'un coup, on se dit, ah oui, c'est vrai, Basson, il a passé par Longueuil. Mais pendant 50 ans, on ne savait pas où il était, Basson. Il y en a combien de Québécois comme ça, qui sont à Lille, qui sont quelque part ailleurs, en France, en Italie? Il y en a une tonne. Mais c'est difficile de faire le répertoire de tout ça. Comment? Est-ce que si au club, eux-mêmes, tous les clubs semi-pro qui ont à eux faire cette promotion-là ou travailler un peu en concert avec les blogueurs pour dire, hey, il y a du Québécois là. Il n'y a pas juste les Pâques de Montréal. Il y a 50, il y a 100 Québécois un peu partout dans le monde. Puis à tous les jours, on peut parler d'un Québécois. Quelque part, il y aura qui joue au foot. Mais il y avait quand même quoi il s'appelait. C'était Ludovic El-Kourosawa qui faisait des chroniques des Québécois à l'extérieur. Puis il y avait aussi Marc Touga qui en parlait. Un peu, oui. Il y avait Philippe Germain. Ça, c'est la première saison de MLS. Oui. Et puis, il parlait beaucoup des Québécoises comme ça que j'ai appris sur Piet avant que, quand Piet avait les cheveux courts puis il était avec les joues un peu plus grasse. Il était encore jeune. On le voyait en Espagne. On voyait les photos. Le club l'a découvert en trois semaines à la Gold Cup. Le problème, c'est que les clubs comme Étoiles de l'Est, comme Étoiles de l'Est, la majorité des gens qui travaillent dans le club, c'est des bénévoles. On connaît ça. Des bénévoles qui mettent déjà 50 heures, 60 heures par semaine pour leur travail. Ils font ça une demi-heure le soir, une heure, des fois deux, trois heures la semaine. Nous autres, on a Nassim Mekhidesh qui vient de faire son première apparition en Algérie en première division la semaine passée. Édouard Traoré qui joue en France avec Châteauroux. Il y a Benjamin Dalil qui est passé par nous. Il était à l'Assomption avant. Lui, il est aux États-Unis. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps et on n'a pas les personnes dédiées seulement à ces personnes-là. Et on essaie de faire des… Vous voyez un peu sur Instagram, tous les clubs ont quelque chose. Oui, il faut un étudiant, oui. Mais tu vois que tous les clubs, c'est un peu amateur dans leur façon de faire. Mais ces informations-là sont perdues. Moi, ces gars-là, je ne les connais pas. Puis j'essaie de consommer du local le plus possible, international. L'international vient à moi. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Mais je trouve ça une occasion tellement manquée. Moi, je connais plus de Québécois qui jouent NCAA basketball que de Québécois qui est en Europe au soccer. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais qui fait la pub de ces personnes-là qui vont jouer au basketball? C'est des gens qui sont déjà dans les médias et qui font des baskets. Oui, mais tu sais, est-ce qu'il faut… En fait, il faut le Mika Guérien et le Peter Yiannopoulos pour le foot. C'est ça qu'il faut. Parce que c'est Mika et Peter qui en parlent de l'NBA au Québec, des Québécois à l'NBA de basketball. Donc, il faut cet équivalent-là qui leur donne le temps pour parler de ça. Mais après, c'est ça le truc. Si l'Association Soccer Canada a une liste, ils ont une liste, c'est sûr. Ils ont une liste de recrutage, ils ont une liste de noms. Là, c'est difficile. Avant, c'était FC Unattached. C'était facile. Non, genre, wow, wow. On a des clubs, là. On a des clubs, là. Il faut faire un tour sur Excel. Mais Sandro, moi, j'ai une question au piège. Ils savent-tu vraiment tous ceux qui sont partis en Europe? Ah oui, là, ils ont une liste assez longue. Puis c'est beaucoup plus avancé qu'avant. Mais moi, je me dis, est-ce qu'eux autres, ils peuvent partager avec vous autres? Oui, c'est vrai. Hé, Tony, hé, Sofiane, j'ai cette liste. Tiens, détouche, j'ai la liste. Je ne sais pas, Luke Wildman à Toronto, whatever, j'ai la liste. Allez les regarder, allez les publier, allez faire quelque chose. Parce que sinon, on ne va jamais... Parce que le monde, maintenant, connaît Alfonso Davies parce qu'il a joué à Bayern Munich. Mais est-ce qu'ils le savaient il y a trois ans quand il n'était pas à Bayern Munich? Mais la MLS, les médias US, on parlait de lui parce qu'il était in fuego. On le voyait, là. Parce que moi, c'est l'influence des médias US par rapport à la menace, c'est assez grand. Puis j'ai juste débat sur Twitter, là. Ils ont sorti hier avant-hier les 25 joueurs les plus influenciaux. OK, guys, là. Piatti, il joue à Columbus, là. C'est bon, il est dans le top 25. On va arrêter, là. C'est Inasso Piatti. J'exagère parce qu'il y a des joueurs qui sont influenciaux. Oui, mais ils parlent pas au main du monde. C'est normal. Ça a toujours été comme ça, là. Exactement. Mais c'était pour faire mon point. Ça prouve au moment pour dire l'influence d'un pays ou d'un média qui est puissant, qui est influent, tu fais passer n'importe quel message que tu veux. Et ça, le truc, alors qu'au Canada, malheureusement, ça tombe sur Bellmédias et Sportsnet de faire ce travail-là pour le foot. On n'a pas le choix. On dépend d'eux. Mais au Québec, c'est difficile parce qu'on a eu cette conversation-là. Les personnalités foot, il y en a qui ont quitté le domaine pour aller travailler pour l'Impact. Tout est à recommencer. Quelqu'un comme Patrick Leduc qui avait cet exposure-là aurait pu devenir ce porte-parole du soccer québécois. Mais tout le fame qu'il y avait derrière lui, ça ne se remplace pas comme ça. On ne peut pas faire comme ils ont fait aujourd'hui TVA Sports. On prend deux anciens Canadiens. Bang, c'est réglé. C'est beaucoup plus compliqué. Puis on dirait qu'il y a aussi moins de… Tu sais, des anciens joueurs de l'Impact, il commence à en avoir beaucoup qui pourraient parler à la télé. On n'en voit pas tant que ça. OK. Sandra, on voulait en parler. On va en parler maintenant. OK. Il se passe quoi là? J'ai-tu provoqué quelque chose, Safianne? Non, non, parce que c'est un sujet. On va parler de la rumeur que l'Impact va changer son nom. Mais est-ce qu'on finit sur les jeunes ou on continue? Après, on passe à… Non, non. Tu es rendu là. Je te vois là. C'est un truc qui me chicote. On a fait une émission avec Sid, Julien, Red, Nilton et moi. C'est notre hebdomadaire avec Coscos Péry-Péry. On a parlé du changement de l'Impact, blablabla. C'est bien, pas bien, whatever. Les gens peuvent le coté sur Patreon. C'est que le truc qui m'embête, c'est qu'on parlait de comment l'Impact difficile son message par rapport au club. Puis je comprends qu'ils veulent toujours un message positif. Mais il manque aussi tout ce qui est négatif dans le club dans le sens ce qui est mal passé. Moi, par exemple, tu sais, pourquoi je ne vois pas des capsules avec John Lemniatis ? Tu sais, ça a mal fini. Les relations, c'est quand ça finit mal, quand ça vit, ça finit mal. Il n'y a pas une relation qui finit bien en général. C'est la définition d'une relation qui finit. Tu sais, voir les moments un peu négatifs mais qui font mal pour l'Impact mais il faut en parler. Tu sais, ils n'en parlent jamais de John Lemniatis. Pour moi, ce qu'il a fait pour Santos Laguna, c'était… Pour moi, c'est une légende. Tu vois, il fait partie de l'histoire du club. Maintenant, si tu es bon coach ou pas, moi, je ne me rappelle pas si tu es coach ou si tu es bon ou pas. Il n'y avait pas Twitter, je regardais les matchs à la télé mais… Tu sais, il manque ce côté, l'aspect, il faut embrace, il faut accepter le côté négatif que tu as de ton histoire pour pouvoir vraiment vendre l'image, pas pas vendre mais accepter ton image pour que ce soit plus facile à vendre pour l'extérieur. Je trouve ça vraiment dommage. Je ne vois pas d'assez d'anciens. Honnêtement, le monopole Descentis-Bras, ok, ils ne sont plus là mais genre, tu sais, mais entre-temps, il est Dolizcat, il y avait Grande, il y avait Biolo, eux, c'est la même famille, c'est correct, mais Dolizcat, bon, Béanimo, il est revenu dans le Giron, il y a toi, Néminiatis. Je comprends peut-être les relations interpersonnelles entre vous et Descentis-Bras et Diogo Saputo, ce n'était pas bien, je présume, mais ce n'est pas normal. Il faut avoir des anciens. Je ne dis pas faire comme le Bayern parce que c'est des anciens de niveau international mais il faut que tu gardes les gens de ton Giron qui font partie de ta culture, côté positif, négatif. Pourquoi Sandro n'est pas avec l'Impact, même comme ambassadeur ? Tu sais, ils ont pris Sagnat comme ambassadeur. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Sagnat ambassadeur de l'Impact ? Je n'aime bien Sagnat, c'est un grand joueur. Non, non. Mais à quoi ça sert ? Pourquoi c'est pas... Mais moi, je veux voir aussi des anciens de l'Impact. Pouche l'Impact, je veux voir du monde qui critique l'Impact, qui connaisse la machine de l'intérieur. Il faut dire, c'est pas vrai que ceux qui sont à la télé, c'est juste du monde qui s'est bien fini, là. Je veux dire, un Sandro, ça ne lui dérange pas après un match de critiquer l'organisation, critiquer le coach, s'ostiner avec un autre qui n'est pas d'accord avec Sandro, il manque ce feu-là dans les médias. Ça n'arrive pas à la télé. John, l'éliminatiste le fait sur sa chronique au Général de Montréal. Il le fait, il critique l'Impact, mais sur TBS Sports, ils ne vont pas le faire. Ces défis officielles, ils ne vont jamais le faire. Même Erdes, excuse-moi, Nilton, j'ai interrompu, là. Mais toi, Sandro, quand tu regardes les productions foot locales, est-ce que tu trouves que c'est un peu trop propre, qu'il manque de feu, de débat, ou c'est juste, on est toujours en mode présentation? Mais c'est exactement ça. Des fois, il faut avoir des discussions et se dire, aujourd'hui, ce n'était pas bon, le match. Le match n'était pas bon. Mais moi et toi, on est toujours des amis, mais on doit être honnêtes avec le monde. parce que si on veut que le monde développe le cerveau de foot, mais le monde doit savoir que ce n'est pas toujours bien. Si on parle des Canadiens, on parle bien, tout le monde est content. Si on parle mal, quand même, on parle. Puis ce n'est pas parler mal parce que tu ne veux pas bien au club ou aux joueurs ou aux entraîneurs. Ce n'est pas ça. c'est pour dire, aujourd'hui, dimanche, le 10 octobre, contre équipe XYZ, ce n'était pas bien le match. Piette n'a pas bien joué. Fanny n'a pas bien joué. On ne touche pas la pièce. On ne touche pas la pièce. Non, attention. Non, non, il faut dire ça. Parce que, regarde, si vous voulez juste en parler bien, mais même là, il va y avoir des moments où est-ce qu'on va… Tu ne peux rien dire. Oui, tu ne peux rien dire parce que des fois, il y a des matchs où est-ce que ça ne va pas bien. Mais par rapport au club, pourquoi il y a… Je présume, le problème ou la réponse est du Ho-Sapoutin, mais pourquoi il n'y a pas des anciens un peu partout? On va me dire, il y a Bernier, il y a le Duc, il y avait Bielo, il y avait des Saint-Ézébrasse. OK, mais normalement, on aurait voulu… Matt Jordan est parti à Houston. Je pense qu'il n'est plus à Houston maintenant. Il est encore VP. Mais pourquoi il n'y a pas de… Tu sais, il manque une sorte de synergie. Oui, toi, tu es dans l'Étoile de l'Est, Rudy Lesquat, il est encore à Sacré-Québec, je pense, Rudy, Rudy à Sacré-Québec. Ils sont encore dans le foot, c'est normal, mais j'ai l'impression qu'il manque une sorte de… une synergie pour dire, OK, guys, c'est bien les murs de donneurs puis les photos. On veut un peu plus de jus, de contenu. Les anciens comme moi, la plupart, pas la plupart, mais une grande partie sont de Montréal. Alors, si on commence à dire Sandro, c'est le bienvenu, Rudy, c'est le bienvenu, l'autre, c'est le bienvenu, c'est sûr que nous autres, première chose, on va venir au stade quand même et on va supporter le club. On va être attaché. Quand on va aller dans la ville, les gens, ils vont nous demander, on va parler comme il faut du club et tout ça. Si on commence à pousser tous ces gens-là, nous autres, on a tous des familles ici. Nos familles, et même si moi, je ne dis rien, ma famille va avoir son image parce qu'on est là. Je ne suis pas Patrice Ferry qui habite en France peut-être ou River qui a tourné la page, ils ne parlent même pas de la page. puis c'est normal. Nous autres, John, Rudy, Navio Pizzolito, il y a plein de joueurs qu'on aide ici, on a la famille ici, on a les amis ici. si on serait plus, peut-être pas plus impliqués, il y a du monde qui sont engagés par le club et ça, c'est correct. Un peu plus consulté, un peu plus consulté qui vous inclut dans des événements comme des… Exact. Cette année, ils devaient le faire. Patrick Leduc et Patrice Bernier, ils ont, je pense, ils voulaient commencer ça, faire une section au stade ancien et où est-ce qu'on pouvait venir au stade voir les matchs avec des billets gratuits ou whatever. C'est un autre exclu Info-CCPP. Mais toi, quand tu vois la rumeur de Radio-Canada où on pense retirer le nom de l'impact, est-ce que tu trouves que ces reniers sont passés un peu? Toi, en tant qu'ancien joueur, est-ce que ça t'a affecté ou tu es dans la mouvance puis tu dis « go, il faut passer à autre chose puis que c'est une bonne idée? » Comment tu as ressenti ça? Ça fait quand même quelques jours, tu as eu le temps d'y penser comme il faut. Oui, j'ai pensé. Ma première chose, c'était ça devait être fait en 2011 quand ils sont rentrés en MLS, 2012, 2011, ça devait être fait là. Maintenant, tu le fais parce que tu as besoin de quelque chose, ça devient pas plate, mais c'est toujours la même chose à chaque jour, à chaque semaine. Tu as besoin d'avoir un refresh, un réfléchissement parce que c'est un peu fade. mais je n'ai aucun problème qui change de nom. Mais je pense qu'ils pourraient faire ça avant. C'est ça que tu as dit Hilton cette semaine. Tant qu'à le faire, il fallait le faire en 2011, 2012. La fenêtre est ratée. Ton adolescent, il est rendu à 12 ans. Il est trop tard pour te rendre compte que Kevin, c'est avec un I. avec un E, ça va être Kevin. Il est tout late. C'est marrant, ce qui est marrant, c'est que l'intro de CCPP, c'est quand même des moments culture foot de l'impact souvent. Il y avait Frank Lopas, God Never Sleeps, Moro Bilo. Je voulais t'expliquer, c'était un classique ça. Il y avait des moments assez épiques qui sont sur la Bénin Impact de Montréal. Moi, ce que je disais avec les autres, c'est que moi, je comprends pourquoi si l'impact ils pensent, je comprends pourquoi ils y pensent. Ils disent qu'on perd de l'argent, ça se passe mal, il manque ça, il manque ça. Ils disent ok, on va le considérer. Moi, vous m'avez convaincu, l'un dit que ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que c'est trop tard, mais on comprend pourquoi le club y penserait. Maintenant, moi, ce que j'ai révélé éventuellement, c'est qu'à qui ils en parlent. Moi, j'aurais bien voulu que s'ils en parlent à des anciens. Je sais qu'il y a des anciens qui sont très influents avec le club qui ne savent qu'ils n'ont me l'a dit, on n'a aucune idée. Ils ont entendu parler que peut-être il y avait des choses qui arrivaient. Moi, il y a un an, j'avais entendu parler que oui, l'impact considérait de changer son branding. Ça, c'était un an, mais là, depuis un an, le temps passe. Mais juste que ça aurait été bien qu'ils impliquent peut-être les anciens pour dire ok, un sort de brainstorm pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Avoir un peu le pouls, avoir un peu ce qui se passe parce qu'à un moment, l'impact est un peu dans un vase clos puis ils ne rentrent pas et ils ont changé leur logo il y a 3-4 ans. C'était un vrai scandale au début. Oui, mais l'autre logo, il a duré peut-être 20, 25 ans aussi, 30 ans, pas beaucoup, ce n'était pas depuis 20 ans. Ils avaient changé, oui. Ils font des refrets. Quand même, si un club comme ça peut faire des changements, je pense qu'à Montréal, on peut faire des changements. Là, c'est l'impact de Montréal, est-ce que c'est, you know, le nickname style sport américain? Oui, comme le Kansas City Wizards. Oui, mais non, puis, alors, je n'ai aucun problème, mais non, puis, tu sais, le monde, il y a beaucoup de monde qui se fâche, le nom est anglophone, ce n'est pas anglophone, tous les clubs au monde font FC ou CF ou quelque chose comme ça. Alors, si c'est une question de langue, mais CF, club de football Montréal, c'est la même chose, you know, à la fin, leur objectif, c'est de rendre ça un peu plus foot mondial, mais CF, CF Montréal, ça reste francophone, c'est correct, you know, mais à un certain moment, il faut aussi comprendre que vous autres, si vous allez au stade, peut-être vous mettez encore le chandail de Sandro Grande 2004, Impact de Montréal, puis si c'est ça le cas, ça veut dire que le club a moins d'argent qui rentre. Alors, s'il faut un nouveau branding, peut-être ça peut rentrer un peu d'argent, ça peut aider, alors oui, on peut être fâché d'un côté, mais si on est très fâché puis on ne change pas de nom puis il n'y a pas d'argent qui rentre, il se peut qu'un jour, il n'y a pas de club ici. Alors, c'est quoi qu'on voudrait faire, you know? Si on change, peut-être le club va durer plus longtemps parce qu'ils vont avoir un peu d'argent qui rentre, je comprends la partie culture, la partie, il y a une historique, mais quand même, avant l'impact, il y avait Supra, puis tout le monde parle de Supra encore aujourd'hui, soit peut-être au stade, dans une section, peut-être mettre une section historique, peut-être une section Supra, une section impact, une section, je ne sais pas s'ils peuvent mettre Manic ou ça, c'est une autre chose parce que c'était d'autres propriétaires, mais, you know, c'est quelque chose comme ça juste pour tenir cette partie-là, mais la réalité, c'est qu'on est en 2020 puis des fois, il faut des changements. On fait tous des rénaux à la maison. Pourquoi on fait des rénaux? Parce que madame veut. C'est beau, c'est une histoire là, non madame, on change tout. Moi, tu me donnes un bac avec de l'eau là, c'est pour me donner juste parfait. Pourquoi on fait ça? Donne-moi un petit bac avec de l'eau chaude là puis il y a un règle là. Pas besoin. Avec la signature des quatre nouveaux jeunes de l'académie, tout ça, est-ce que tu sens comme une espèce de volonté un peu plus claire et nette de construire l'équipe avec, pas seulement avec des jeunes internationaux, avec du trading, mais aussi avoir une plus grosse présence locale, que ce soit avec l'académie ou que ce soit avec des retours de Québécois et de Canadiens qui reviennent. Tu penses-tu que c'est viable comme solution d'avoir beaucoup plus de joueurs locaux, de ne pas aller chercher, tant qu'aller chercher un troisième gardien, aussi bien avoir celui local qui peut devenir éventuellement un titulaire. Est-ce que l'impact avec cette dynamique-là de formation et de développement peut aspirer à avoir une équipe gagnante de cette façon-là? Oui, je pense que oui. Il faut juste être patient. Si on veut des résultats d'ici à demain, c'est impossible. C'est impossible qu'un Sean Ray demain matin va jouer tous les matchs l'année prochaine. C'est impossible. S'il le fait, hats off, like, t'es le next big thing, you know, mais c'est presque impossible. Alors, mais si on veut que Sean Ray a 24 ans, il joue au titulaire, mais là, il a un autre peut-être 4-5 ans pour développer. Et la seule façon de développer, c'est de jouer des matchs. Et s'ils n'ont pas de place dans les 11 partants ici, cette année, il y avait Keyshawn puis il y avait Thomas, Giraldo, ils n'ont pas joué une minute. c'est pas bien pour eux. Puis je connais Olivier Renard, son fils, il joue aux Étoiles de l'Est aussi, il habite dans le quartier et lui, il a une mentalité de dire, on va essayer de trouver une solution pour les jeunes. Alors, s'ils ont signé ces jeunes-là pour vraiment trouver une solution, c'est quoi les solutions? Sean, t'es pas prêt pour jouer en MLS ou Reda ou Nathan, je vais t'envoyer en prêt à Halifax avec Stephen Hart, ex-entraîneur de l'équipe nationale, il va t'aider, tu vas pas être titulaire à chaque match, mais tu vas avoir des minutes parce que même en CPL à 18 ans, c'est pas facile. Ça va être tough. Ça va être tough parce que, tu sais, il y a des gars comme Geoffroy qui a joué en Gold Cup. Alors, ça veut dire qu'il y a des joueurs là-bas qui sont bien. Il y a Alex Rigi qui a joué quand même en USL. Alors, c'est pas des joueurs de nulle part qui arrivent puis that's it, you know. Mais, avec un peu de temps, il peut devenir Thomas Meyer-Giger qui joue titulaire puis si ça arrive à 21 ans, 22 ans, peut-être à 23 ans, il retourne ici puis là, il est prêt, you know. So, pourquoi Waterman est plus prêt que Carifa et Carifa était dans l'académie parce que Waterman, il était dans une académie ou dans un club. Après ça, il est passé en université. Université, c'est pas la meilleure ligue du monde mais il a joué contre des adultes et il a joué des matchs difficiles. Peut-être, il a joué des championnats canadiens avec son école. Peut-être, il a fait une finale en championnat canadien universitaire avec son école. Ça, c'est toutes des choses que tu mets dans ton bagage. Puis là, quand il rentre cette année, il a l'air un peu plus confortable que Carifa. Mais Carifa, peut-être, au niveau toi, au niveau sommet, il va être plus fort que Waterman un jour. Mais il a besoin des minutes. Il a besoin des minutes. C'est la seule façon. Il y a une question que je me pose souvent. Pourquoi tu es coach UFA ? Rappel-moi, tu es bien directeur technique à l'Étoile de l'Est ? Oui, directeur technique aux Étoiles de l'Est. Parfait, l'Étoile de l'Est. Tu es aussi licence UFA coach. Est-ce que c'est logique ou faisable de se dire « Ok, il faut que je me débrouille. Il faut que je force des… » La mêlée, c'est une ligue fermée. Il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de promotion. Tant que tu pailles les factures à Don Garber, tu restes dans la ligue, il n'y a pas de problème. T'envoies le transfert à l'interact chaque année. Donc, maintenant, tu te dis… Password impact. le Sporting Club de Montréal. Est-ce que… Comme c'est une ligue fermée. Ok, il faut que tu gagnes, il faut que tu fasses les séries, c'est l'objectif de gagner la Coupe à Minas. Mais tu dis, guys, entre 2017 et 2020, avant Thierry, l'impact a fait n'importe quoi. Pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi avec des jeunes ? On leur donne des minutes. Est-ce que c'est un risque mental que le jeune, tu le détruis ? C'est plus facile d'envoyer Heath Pearce à se prendre des buts en 2014 que de donner à tout mon meilleur jeu de guerre qu'il aurait été déprimé à se prendre 10 buts par match. Est-ce que c'est un club professionnel qui peut se dire « Non, what ? Il n'y a pas de rélégation. Peut-être qu'on fait des séries, mais on se dit qu'on va faire jouer trois titulaires de l'académie une fois tous les trois matchs. Est-ce que ce plan est faisable mis à part que le gars, il faut qu'il soit bon ? Est-ce que c'est réaliste de dire « Guys, on n'est pas relégué. Fuck it. On a juste à faire jouer des jeunes. » Tout ce qui veut donner des places par défaut même s'il est moins bon. Oui, des places par défaut s'il est moins bon pour essayer de… Là, je vais entendre le directeur technique parler, Sophia. C'est ton plan. Je pose des questions pour voir les opinions, Hilton, c'est ça ? Le fait qu'il y a de rélégation, pour moi, ça change rien parce qu'en Belgique, il y a rélégation. En Hollande, il y a rélégation. Partout, il y a rélégation. Puis, partout, les jeunes jouent. Maintenant, je ne suis pas d'accord qu'il faut… Ah oui, Hilton, j'aime son nom. À chaque trois matchs, il va jouer. Non. Est-ce que Hilton, il a fait des bons entraînements ? Est-ce qu'il a travaillé fort ? Est-ce qu'il a mérité au moins cinq, dix minutes ? Ça ne veut pas dire jouer des jeunes. C'est titulaire contre, je ne sais pas, défenseur centrale contre Kay Kamara. Mais tu vois, ça, c'est drôle. Les entraînements, ça, c'est un concept qu'en Amérique du Nord, on ne comprend pas parce qu'on a le réflexe hockey. Tu ne gagnes pas des places aux pratiques, au hockey. Ce n'est pas là. Tandis qu'au soccer, tu as une semaine de fou pour montrer au coach que l'avant-centre, je suis meilleur que lui. Il n'y a pas cette notion-là de compétition que la place qui est là est méritée. On pense beaucoup plus à « on en essaie un ». On essaie un jusqu'à temps que ça va marcher pendant la game. Au soccer, ce n'est pas pendant la game que tu gagnes une place. Après la game, c'est fini. Dès que le coup c'est fini, le plan de match il ne change pas. Ok, that's it. Ah, ça ne marche pas ou we're done ? Tu le sais, genre que tu es fini pour le match. Mais ok, je comprends que ma proposition est un peu dangereuse et même illogique. Mon point, c'était pour dire est-ce qu'il y a moyen de… Ok, si le club donne un contrat pro à un jeune de l'académie, c'est qu'il dise qu'il est assez bon, on projecte que dans 3 ans il pourrait être un professionnel qui peut jouer entre 5 et 10 matchs et dans 5 ans il va jouer 20 matchs. Ok, fine. C'est que ce qui passe à travers tous les filtres pour dire you know what, je vais forcer un peu puis je dis c'est quoi, je ne vais pas recruter des Waterman et des Steven Sabah, je vais garder mes gars comme Sean Ray puis je vais m'assurer que genre je vais targeter des matchs quelle que soit ma saison pour dire ok, je veux qu'il joue je ne sais pas 500 minutes cette année. Après tu l'insères. Est-ce que tu penses que c'est des plans qui sont faisables ou c'est juste genre c'est trop manibol ou c'est trop… Non, non, tout à fait c'est faisable. Moi, je n'ai aucun problème avec Waterman. Oui, moi je trouve qu'il est canadien. Il est canadien, oui, oui. Quand on amène Piatty, s'il te plaît, amène 3-4. Oui. Pas de problème. Mais si on doit amener Antivero, Vargas, Noviro… Saba, peut-être c'est un bon joueur, mais est-ce qu'on pouvait donner des minutes à Thomas Giraldo ou à Sean Rhea à la place de Seydic puis Seydic. OK, il ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est bon pour le toit salarial dans la Ligue. Excellent. Mais quand tu vas aller chercher des gars de 300 000, 250 000, puis quand même ils rentrent dans le terrain puis ça donne… Puis il vient d'un autre pays. L'exemple parfait, je ne fais pas de la bataille sur lui, moi c'est Aaron Nevilleau parce que lui déjà qui n'était pas très bon, en termes de talent, on le voyait genre OK, le gars… Tu commences tout de suite avec Pau, l'insulte, tu sais. Je ne veux pas être méchant qui n'était pas bon, imagine si tu étais méchant. Parce qu'en termes de talent, on voyait son talent. OK, le gars il a du talent, il dit une fois c'est un professionnel en Ligue 1, on voyait le potentiel. Mais lui dans la tête c'était autre chose. Ça, tout le monde le savait avant qu'il recrute, donc déjà, après il est arrivé c'est autre chose. Le problème c'est que, mais juste Newton, par rapport à Nevilleau, le contraste qui est en pire c'est que l'impact venait il n'y a pas longtemps de dégager Rigi, Mastakacher. Je me dis, mais Mastakacher, il a sa place à Nevilleau sans aucun doute. Tant qu'il va falloir jouer un gars qui joue la moitié des matchs, mais Mastakacher, mais Rigi, ou mais Mbaïa. Dans quel monde est-ce que Mbaïa était moins bon que Nevilleau dans l'entraînement ? Je n'y crois pas, c'est impossible. C'est impossible. C'est parce qu'à l'interne, c'est pas normal. À l'interne, il y a des conflits, il y a des jeux de pouvoir. Il y a à l'interne des gens qui connaissent les gens de l'académie, qui connaissent Crépo. Et en même temps, tu as des gens de l'externe qui arrivent dans le club qui n'ont jamais vu Crépo jouer. Et ça, c'est pas normal. Comment tu veux que Rémi Gard dise, ben you know what, 700 000 piastres à Nevilleau qui a une vie so-so puis il est tout le temps à deux drinks de virer fou ? À la place, je vais donner un zéro de moins, je vais aller chercher Masta. Puis à la fin de l'année, ça va peut-être être à peu près pareil. À l'interne, il n'y a pas ce qu'il faut pour faire se trancher ça. Et c'est du seul qu'en MLR, quand tu fais venir Thierry Henry, il faut que Thierry Henry ait confiance au staff qui est déjà là depuis assez longtemps, qui écoute, par exemple, un Bernier, qui écoute le Duc pour dire, ben ces jeunes-là, fais-moi confiance, ils ont ce qu'il faut. Puis que Bernier et que Thierry Henry va prendre ce gamble-là parce que lui, il a sa carrière en jeu. Oui. Oui, mais c'est là où est-ce que, c'est là où est-ce que, t'as bien dit, il a sa carrière en jeu. Mais la réalité, c'est que si on lui dit, regarde, c'est pas un problème. cette année, James Pantams a joué. Il a joué quelques matchs, 4-5 matchs. Il a fait des erreurs, pas de problème. Il a fait des choses bien. Vous pensez pas que l'année prochaine, il pourrait jouer 7 matchs, 8 matchs? Puis dans deux ans, peut-être que tu peux dire à Clément. Merci, merci pour tout que tu as fait. Là, j'ai James qui est de Montréal qui est prêt pour jouer. Ils ont pris une chance sur James parce qu'ils n'avaient pas de choix, right? Ils étaient comme le dos au mur. Mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Est-ce qu'il était le meilleur gardien de la Ligue? Mais c'est impossible qu'il va être le meilleur gardien de la Ligue dans une année comme ça. mais il a eu des minutes. Il a su gérer des situations un peu difficiles. Il a pris, je pense, un match, il a pris 3 ou 4 buts puis il sait comment il se sent après ce match-là. Ça, c'est toutes des expériences qu'il va mettre dans son bagage puis l'année prochaine, il va être prêt dès le début. Ils vont commencer, je ne sais pas, le 10 janvier, le 15 janvier. Dès le début, lui, il a dans son bagage pour jouer 8 à 10 matchs. Tu vois, le même genre de conflit ou de jeu de pouvoir qui existe entre, mettons, un international dans le club puis un jeune de l'académie. Est-ce qu'on retrouve ce même problème-là pour la compétition entre les jeunes du Québec? Tu sais, mettons, Pantemis, parce qu'on parle de lui, puis ce n'est pas le cas. Toi, tu vois Pantemis, tu le connais, l'équipe le connaît encore plus, mais toi, tu as un jeune dans ton club, un goaler, puis tu dis, aujourd'hui, il est à ce niveau-là parce qu'il n'est pas dans une académie puis il n'est pas capable de se développer top, top, top. Est-ce que les clubs du Québec sont capables de cogner à l'académie pour dire, moi, je pense que mon goaler, il a un potentiel encore plus gros. Est-ce que le club a ces genres de conversations avec les clubs autour qui ne sont pas vraiment des satellites, mais je ne sais même pas c'est quoi. Il va falloir qu'un jour, Patrick Leduc m'explique c'est quoi sa patente que je n'ai jamais compris. Je vais lui dire, fais comme Michael Scott. Explique-moi ça comme si j'avais 5 ans parce que là, vous avez un deal après avoir lu la page, je ne sais toujours pas c'est quoi le deal, mais est-ce que vous pouvez challenger les joueurs qui sont présents dans l'académie avec d'autres joueurs dans la province? Regarde, les joueurs à travers la province sont là. L'impact a des dépisteurs. Il y a Simon Gatti qui fait le scouting et tout ça. Il prend le téléphone, il appelle des gars comme moi, d'autres directeurs techniques pour demander est-ce qu'il y a un jeune cet âge. Ça arrive. Ils ont un, juste technique, ils ont un dépisteur ou plusieurs ou c'est part-time. Comment ça se passe exactement? Je pense que Simon c'est full-time, c'est un dépisteur, mais est-ce qu'ils ont un autre ou deux autres? Un autre, un plus vieux que je vois souvent, il y a souvent dans l'Atlantique, Halifax, il y a un plus vieux qui est tout en a à l'impact. J'oublie son nom. Un cheveux gris, un old guy, il est là depuis longtemps. Lui, il était là avec Philippe, mais je ne sais pas si il est là. OK, il était là avec Philippe, c'est vrai. Mais quand même, si moi je vais dire j'ai un gardien, puis toi, tu ne l'aimes pas ce gardien. Ça ne sert à rien que moi je vous dis. C'est quand même dangereux, je veux dire, c'est un canal de communication, il y en a des erreurs possibles. Mais c'est ça pourquoi je vous dis qu'il faut d'autres clubs au Québec. Toi, tu veux de la compétition, tu veux que Sofiane et moi, on s'en start un CPL. Let's go. L'entente sportive de Montréal. Ce n'est pas compétition parce qu'à Barcelone, il y en a 50 clubs. À Barcelone, il n'y a pas juste de Barcelone. Il y a Espagnol, il y a Getafe, je ne sais pas si ils sont dans le coin ou whatever. Il y a plein de clubs dans eux. Puis ce n'est pas une compétition. On travaille tous pour... La réalité, excuse-moi Sofiane, mais la réalité, c'est que si tu as un CPL à Laval, ce n'est pas une compétition contre l'Impact. C'est CPL contre MLS. On sait qu'il y a un niveau différent. Malheureusement, comme on sait que l'Impact marche, mais les gens ont changé beaucoup, c'est qu'ils auront quand même peur de genre, « Jean, ça va mal, on va les ramener à un club à Laval, ils ont le métro là-bas, mon Dieu, ils vont le prendre... » Mais on ne parle pas aux mêmes gens. Je sais, mais pour eux, ils vont se dire que c'est 1 000, mais c'est 500 ou 1 000 personnes qui ne vont pas acheter des billets de saison. Ils vont donner le 500 $ à Laval ou donner le 2 000 à l'Impact. Ils vont peut-être penser comme ça. Il y a 3 millions de personnes à Montréal. Oui, mais... On a peur de 500 personnes qui vont aller au match à Laval. Mais voyons qu'on n'a pas que ça va mal financièrement. 500 personnes, c'est beaucoup. Une compétition, une vraie compétition, un club à Laval, à la Rive-Sud, à Québec, je m'en fous, c'est où. Un club de CPM qui arrive au Québec, ça serait fou, fou, fou. Je veux dire, t'imagines, la fois, ils vont jouer un contre l'autre au champion canadien. Ça peut amener la culture du sport à un autre niveau. Moi, je l'aime, l'Impact, mais j'ai hâte qu'ils perdent contre Blainville. J'ai hâte juste pour voir la merde pogner. Parce que veut, veut pas, c'est une insulte pour un club professionnel de voir peut-être 3, 4, 5, 10 anciens de l'Académie qui ont été flushés puis qui sont sur le terrain puis qui dominent le match. T'as besoin de ça. C'est bon pour le club et c'est bon aussi pour les jeunes de l'Académie parce que moi, ma crainte, puis je vois ça de l'externe puis je sais pas si c'est vrai, c'est une fois qu'un jeune rentre dans l'Académie, sa tête est comme ça puis c'est the best au Québec puis il y a plus rien. Il n'a pas peur vraiment de perdre sa place. Il est un peu protégé parce que le club, il veut pas montrer non plus qu'il s'est trompé. Une fois qu'il a décidé que ça va être lui le gardien de l'avenir, s'il y en a 3 autres en PLSQ qui sont borderline, ils vont rester quand même avec le gardien de l'Académie. Mais si on fait pas d'erreurs, comment on va... Si Crépeau ne va pas à Ottawa pour jouer, puis l'année d'après, il passe à Vancouver et ici, personne n'a parlé de lui, ils ont même pas vu ses matchs à Ottawa. Là, il va à Vancouver et dans un an, il devient le meilleur gardien. s'il n'y a pas cette situation-là, cet exemple-là... Jamais Crépeau se développe, c'est genre... C'est sûr que non. Je n'ai jamais... Alors, en France, N'Golo Kante, on peut le dire, hé, N'Golo, t'étais en 5e division, tu peux pas... Non, t'as pas le droit de jouer avec Chelsea. T'étais en 5e... T'as joué à la Coupe du Monde? Pas le droit. Vous perdez la Coupe du Monde parce qu'il était en 5e division. On ne dit jamais ça. Mais tout le monde, même moi, moi, j'étais coupé à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, équipe nationale. Je fais l'équipe nationale à 26 ans, mon premier match. On ne peut pas dire, ah, non, Sandro, tu ne l'as pas fait à 19 ans. C'est fini. Il y a tellement de... Tu sais, en Italie, en Europe, un jeune de 19 ans, combien de jeunes vont rentrer en première équipe? Il n'y a pas beaucoup. Mais le reste, où est-ce qu'ils vont? Ils arrêtent? Non. Mais si on regarde l'impact, ils arrêtent. Les jeunes à 19 ans, à 20 ans, peut-être, ils arrêtent parce qu'ils ont... Où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont venir aux Étoiles de l'Est. Même eux autres, ils se disent, j'étais à l'impact, je vais aller aux Étoiles de l'Est jouer au foot juste parce que j'ai le plaisir. Mais sinon, je ne vais pas le faire. Mais en Italie, les clubs de 4e division, ils ont tous des joueurs qui ont été avec les U19 de Juventus, de Rome, de Lazio, d'Inter, de Milan. Alors, c'est là où est-ce que... Là, ils commencent à jouer. Tu sais, moi, au milieu terrain, à Potenza, en 4e division, ma deuxième année, au milieu terrain, j'avais le gars qui jouait avec moi. Il était avec Costa Curta, avec Asimila. Et là, OK, il avait 33 ans, 34 ans, il jouait en 4e division pour gagner un peu de sous, mais il a fait une carrière en série B, en série C. Troisième année, à Frosinone, même chose, je joue avec un gars qui a 300 et plus présence en série B. Alors, ce n'est pas des championnats de n'importe quoi. Puis, tu peux avoir ça avec le temps. Regarde, la première année que j'ai joué en PLSQ à Bourassa, c'était 2011, quand je suis retourné de l'Europe. Et dans notre équipe, il y avait moi, Elisa Brango, Rocco Placentino. Il y avait des joueurs. Alors, nous autres, on pouvait, il y avait Simon Gatti, on pouvait aider les plus jeunes. Maintenant, ça, c'est semi-pro, c'est pas pire, c'est pas sérieux, ou c'était pas sérieux, ou pas autant sérieux que maintenant. Mais, travaillons cette façon de faire et dire, OK, CPL à Laval et peut-être, OK, Patrice, il est un peu plus vieux maintenant, mais peut-être, Patrice, il prend sa retraite il y a 2-3 ans puis il joue dans la CPL à Laval. Puis là, il va jouer avec Sean Rhea et il peut l'aider sur le terrain parce que Sean n'est pas prêt pour jouer en première équipe. Alors là, il joue en CPL, mais à côté de lui, il y a Patrice Bernier. Vous voyez comment le jeu commence à... Là, ça devient... Au niveau sportif, ça fait du sens. Un club ou deux clubs au Québec de CPL, au niveau sportif, ça fait juste... Mais mettons, Sandro Grande, Papa Grande, il vend des olives puis il est riche, il est millionnaire. Puis tu peux te starter un club de CPL. Qu'est-ce que ça prend au niveau financier pour avoir une équipe en CPL? Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on est capable aussi d'aller chercher X nombre de spectateurs à chaque match? C'est quoi la réalité d'un club CPL? Qu'est-ce qu'on doit avoir pour que ça existe en dehors des joueurs? Un club comme Étoile de l'Est, juste pour dire un club, n'importe quel club, mais un club comme Étoile de l'Est, il a 2000 joueurs chaque année. 2000 joueurs qui, chacun, plus ou moins, ils ont deux parents. Ça fait 6000 membres à Laval. on ne peut pas avoir peut-être pas la moitié, mais 25 % de ces gens-là qui viennent voir le match parce que moi, je joue avec les U9 des Étoiles, mais il y a les U, excusez, pas les U, mais il y a les pros des Étoiles de l'Est. Oui. Le problème ici, c'est qu'on crée des choses comme l'impact. En dehors d'un autre club. En dehors d'un autre club. C'est comme un, non, non, moi, je joue au parc là-bas, j'ai mon ballon, nous trois, on va jouer, mais les autres, ils ne vont pas jouer. Il n'y a pas de sens d'appartenance. En Italie, les clubs qu'ils ont, ou en Portugal ou en Algérie, les clubs qui sont à 500 mètres un de l'autre, Tottenham Arsenal, je pense que c'est comme un kilomètre, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de fou. Mais le monde, quand même, ils vont pour supporter Tottenham et les personnes de l'Arsenal, ils vont pour... Donc, toi, tu serais inquiet, par exemple, si, mettons, l'Olympique Lyonnais décide d'ouvrir un club de 6 pieds au Québec. Toi, tu trouves que ça serait un problème d'appartenance parce qu'il fait juste, tu sais, il s'installe à Laval ou il s'installe à Blainville, mais il n'y a rien, tu sais, il n'y a aucune racine pour aller chercher des amateurs, c'est beaucoup plus compliqué. Toi, ce que tu vois au Québec, c'est vraiment un club qui se professionnalise et qui devient un club de CPL pour pouvoir profiter de tout ce qui vient avec. À sorte de merge, vous mergez les deux, trois grands clubs semi-pro et académie, je ne sais pas, Lac-Saint-Ouil, à Laval. À Laval, il y a six clubs. En total, il y a, je pense, 12 000 joueurs à Laval. 12 000 fois deux chacun, comme on a fait tantôt, c'est 36, 36 000 membres à Laval de soccer, parents et enfants. Si Lyon vient ici, il fait un partenariat avec les six clubs, il fait un club pro, puis les six clubs deviennent l'académie de ce club. Un peu à la fois, c'est sûr que… Tout le monde va vouloir parce qu'il va y avoir des gardes… de territoire. Les clubs vont être plus sérieux. Et en plus, si les jeunes progressent à Laval, ils vont passer à l'impact. Et quand même, c'est un jeune de Montréal… C'est là que Joey n'est pas content. Parce que ça fait de la compétition. Ils vont en avoir, tu sais, ne veut pas, tout le monde va tirer un petit peu sur leur couverture. Ultimement, il faudrait un leader quelque part dans une région qui dit… qui est capable de rassembler. Ça va être extrêmement difficile. Quelqu'un qui arrive de l'externe et qui rassemble tout le monde, ça va être tough. C'est tellement logique d'avoir un club de CPL que je ne comprends pas comment ça se fait qu'au lancement de la CPL, le Québec n'a pas été capable d'en avoir un. Et si on n'a pas été capable au lancement, qu'est-ce qu'on a besoin et comment ça va se produire maintenant pour avoir cette famille ? On parlait de lui, Alex Bambury. Il était un des leaders qui voulait ramener une franchise au Québec CPL. On pensait que ça allait se faire, mais on ne comprend pas. On se dit, mais c'est quoi qui bloque ce que la CPL ? C'est secret, on ne sait pas ce qui se passe, ils décident, ils disent, ah oui, le Québec serait bien. Oui, mais ça fait trois ans, ça fait deux ans. C'est quand qu'on aura des plans spécifiques ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça dit inside, Sandro, parce que là, on m'avait convaincu que le déclic pour le Québec au Secours Régional, c'est que c'est une franchise CPL. Moi, je pense qu'on m'avait convaincu qu'il faut qu'on ait une... Il faut trouver l'argent, Sophia. Oui, mais oui, c'est vrai. Tu vas déprimer, là. Ah, punais. Bon, c'était le fun, c'était le fun. Bon, on va arrêter sur ça. Bon, Sandro, pour finir, pour finir, ça te dit qu'on renvoie tant plus qu'on l'espanne et tu nous expliques un peu, tu nous donnes des insights sur le fun ? Le feeling que ça fait, oui. On va le revoir, puis dis-nous ce qu'on t'en pense. OK, tu vas nous dire, tu vas un peu nous... Bon, vous voyez l'écran, vous le voyez bien ? Yep. OK, on va voir l'Ontario. On va voir l'Ontario, merci à Sportsnet. Merci à YouTube. On va voir l'autre minute, puis peut-être raconte-nous un peu ce qui se passe, puis donne-nous des insights, donne-nous des insights. Allez, play. Mais regarde, je viens juste de rentrer, j'étais excité, c'est sûr. Jouer devant De La Peña, puis Sergio Ramos, c'était son premier match. Alors, c'était incroyable. C'est vrai. Je me suis dans une position un peu plus offensif, comme vous voyez. Là, je commence à partir, jouer en 10, en 8, 10. Et comme quand j'étais jeune, le ballon arrive à l'extérieur de la boîte, je la vois. Oh wow, quel shot, hein ? Je ferme les yeux. T'entends ton père dire « Don't shoot, don't shoot, don't shoot ! » Boum ! Puis là, il y a la célébration, puis beaucoup de jeunes dans mon club, ils disent « Ah, t'avais des cheveux, t'avais des cheveux, non ? » C'est drôle, mais quand même, c'était quelque chose d'incroyable. Ça, c'était Sergio Ramos qui pressait le ballon là-bas. Puis le but, il était sur les top 10 en Europe cette semaine. Alors… C'est un solide couffrant, c'est magnifique. C'est pas un couffrant, mais… Non, non, mais c'est un style couffrant, tu sais. c'est un style couffrant, exact. Ah, on est d'accord. Je pense que Pogba, la semaine passée, avec Manchester United, il a marqué un but similaire. Vous l'avez entendu au CCPP, grande-dé Pogba, même combat. Pareil. Je pense qu'on l'a vu, mais quand même, c'était… As-tu la chance de la chance ? Si tu laisses aller, Sofiane, le jeu qui suit, ça, je pense que c'est encore plus beau que le but qui s'en vient. Puis, encore une fois, je suis rentré au 61e, soit 70e minute, puis là, on arrive 1-2 autour de Chavi, parce que ça, c'est Chavi. Oh! Chavi who? Je connais pas moi. Who's that? Oh, la balle. Regarde ça. Bon, la course. Ça, c'est un jeu de milieu de terrain. Et après, c'est Dorosario qui fait un rôtier. Come on. Oh! Non, Dorosario, il a fait un appel. Orotie, il aurait parti vers le corner, dirait. Il a fait l'appel. J'en reviens pas le gardien de l'Espagne. C'est qui? Le gardien, c'était Pepe Reina. Ah oui. Wow! Éternel. Éternel, Reina. Avec qui t'as changé de maillot à la fin du match? Raoul. Ah, Raoul. Est-ce qu'il parlait en vie? Pas mal, pas mal comme joueur. Wow! Il m'a signé le maillot. Je suis allé cogner à la porte du vestiaire puis il y avait Pouyol qui ouvre la porte puis il dit « Tu veux quoi? » Je dis « Le maillot de Raoul, je veux qu'il signe. » « Oui, viens avec moi. » Je rentre dans le vestiaire, je fais tout le tour du vestiaire. Ils étaient dans le bain chaud. Et… Tu es rentré avec eux? Non. J'ai été très timide mais j'ai laissé mon maillot puis là, je l'ai encore. Wow! C'est incroyable. Mais le feeling, tu sais, quand tout ça est terminé puis tu t'assois sur ton banc au vestiaire, tu dois, tu sais, ça doit tout passer dans ta tête, ta jeunesse, tout ce que ça t'a pris pour se rendre là. Tu sais, j'ai appelé mon frère quand je suis rentré dans l'autobus, j'ai appelé mon frère et je me rappelle encore aujourd'hui comment je me sentais, où est-ce que je regardais à l'extérieur de la fenêtre et qu'est-ce que je disais au téléphone. J'étais en train de pleurer. J'ai dit « Ah oui. » Parce que vous n'avez pas vu le match live. Je ne pense pas qu'ils ont mis le match live ou lui, il n'a pas vu live. Puis moi, j'ai expliqué « Ouais, tu dois voir, oh my God, nanana. » Puis lui, il était comme « Non, you're crazy. t'as marqué. » Puis c'était vraiment quelque chose que je vais tenir proche de moi pour très très longtemps. Non, ça c'est faux. En termes de culture foot, c'est un bon moment pour le Canada. C'est pour Montréal-Québec un local guy là, mais pour Canada, c'est un grand moment. on va se rappeler, bon, il y a le côté négatif, tout son agrandé. On ne va pas raconter ce qu'il y a avec Bielo, c'est la petite bagarre là, mais il y a aussi Sandron Grandet à Brescia, il a joué avec Baggio, il a joué avec Pirlo, Pirlo était là aussi à ce moment-là. Pirlo, Guardiola, Luca Toni, non mais Xavier. Puis après, on se cherche une identité. On l'a. Ce club-là a tellement omis l'histoire, omis l'histoire un peu inconnue. Les jeunes actuellement, s'ils savaient toute l'histoire associée avec des anciens d'impact, qu'elles soient positives ou négatives, on s'en fout. Il y a eu des chicanes dans les plus grands clubs du monde et aujourd'hui, on les accepte. Tout ça, ça fait partie et ça manque dans les médias un rappel de voir d'où le soccer arrive de très, très loin dans notre territoire. Il y a tellement d'histoires qui sont belles à raconter. Puis c'est pour ça, il va falloir que tu trouves un écrivain, quelqu'un meilleur que Sofiane parce que tu as un livre à écrire. Moi, honnêtement, je suis ami encore avec Luis Garcia qui a joué avec Liverpool. On a fait le cours en UFA. Arrête, il y a des name drops de gars. Wow! On se texte une fois chaque deux semaines, chaque mois. Il est là le nouveau directeur technique de la CPL. Il y a tous les contacts qu'il faut. Il va nous ramener à M. Xavier, il va jouer. Je vois le travail qu'il fait. Je vois, il a Liverpool attaché ici. Il voyage le monde. Il fait des matchs anciens joueurs à travers le monde. Il fait des choses. OK, peut-être l'impact, on ne pourrait pas faire ça à travers le monde. Mais avoir un match d'ancien à Sherbrooke pour le club de Sherbrooke et tu amènes 10 joueurs et ils jouent en 55. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses. Ces gars-là comme Louis Garcia, comme Robbie Fowler, comme tous ces gens-là, même celui de Bayern Munich comme vous avez dit avant, puis en Portugal c'est la même chose. Ils sont payés par le club pour faire ces événements-là. Chris Nylan il travaille à TSN 690 avec Tony Marinaro mais il fait plein de voyages pour les Canadiens de Montréal. Ils vont faire des matchs à New Brunswick Newfoundland ils voyagent partout parce que Ils occupent l'espace. Mais oui. C'est un petit investissement pour le club ça va te donner plus tard dans l'histoire. C'est avec le temps. Tu ne peux pas t'attendre un résultat dans deux mois. Donne ça un an. Ça s'accumule puis ça rentre dans les médias des gens. C'est montrer le bon côté les mauvais côtés des choses pour vraiment comme Danilton c'est pour assumer notre passé. Assumer puis forger ton identité. Ton identité il est déjà là. C'est un cumul de ton expérience et du passé et ce que tu en fais maintenant dans le présent pour construire ton futur. C'est comme ça dans la vie de tous les jours pour nous et pour un club c'est la somme de toutes les personnes qui font ça. Et Salon Gradier tu étais au club quoi. Deux ans tu as joué deux années au club. Oui pas beaucoup. Design me. T'as l'impression que c'est un gars de l'académie. Non, non. Salon Gradier il était juste deux ans au club. Alors imagine des gens qui sont au club depuis très longtemps. Tu sais genre l'expérience peut être différente. Pas nécessairement plus riche mais différente. Alors imagine. Donc c'est pourquoi il faut profiter de chez Zola. Tu n'as pas besoin de la barre et de 10 ans pour avoir un impact. Bernier était au club un an, un an et demi avant qu'il revienne. Tu sais il y a comme eu un impact sur le club et la ville. Donc c'est important. Puis la réalité c'est que nous autres moi en premier on va toujours avoir l'impact dans notre système. Parce qu'on est à Montréal on touche on touche le logo on touche le nom à chaque semaine il y a une conversation avec quelqu'un puis on ne va jamais être capable de laisser ça de côté. Ce que les gens ne savent pas c'est pas parce que les anciens de l'impact ne sont pas devant la caméra qu'ils ne sont pas actifs. Ils ont toutes leurs opinions à toutes les semaines sur ce qui se passe avec ce club-là puis oui il y aurait vraiment intérêt à laisser un petit peu la portée. En 1994 j'étais au terrain. Comme je suis sûr qu'Antonio Ribeiro était au terrain et Navio Pizzolito je pense qu'il était déjà dans le club dans l'équipe. C'est un produit qui nous écoute on a besoin de vous on va faire un spécial ancien de l'impact on need money guys. Sandro tu peux donner le numéro de John à l'éliminatiste il faut qu'on parle il faut qu'il vienne c'est de l'or c'est de l'or tout ça c'est de l'or c'est de l'or bon ben merci beaucoup Sandro d'être avec vous merci Sandro super merci à vous ce qu'on peut trouver sur Twitter c'est juste trouvé pour si les gens veulent te suivre c'est Sandro Grandé 5 je pense c'est Grandé Sandro underscore je pense Sandro underscore Grandé 7 directeur technique CS Étoiles de l'Est et puis merci beaucoup de suivre sur Twitter il passe régulièrement sur Tony Marinaro pour parler du comment le foot italien est incroyable on a compris c'est bon c'est bon Luca Toniz Depiero Côte du Monde 2006 Sophia si tu veux le contact de Nassim Mekidesh qui joue en Algérie on va lui parler on va lui parler donc merci on peut faire un reportage avec lui sur lui ça apprécie beaucoup Sandro Sandro merci encore puis tu diras bonjour à Xavier puis à Ramos sur ce merci beaucoup tout le monde d'être avec nous pétrion.com baroblique un football club pour nous supporter et puis merci à la force du mal de nous supporter depuis longtemps donc merci encore et sur ce une petite outro puis bonne journée tout le monde ciao 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 je vais t'expliquer ils sont pas au niveau les arbitres vous écoutez couscous piripiri je pense que je me trompe pas le Real Madrid ils font pas des séries ils font pas des séries ils font des séries ils font des séries mondial God never sleeps bon je t'explique bon je t'explique ils ont des séries